Le concept des trois King en fait c'est B.B. King, Albert King et Freddie King. Ce sont trois bluesmen que j'adore depuis que je suis gamin. Ce sont trois bluesmen qui m'ont vraiment appris la musique blues. Ils partagent le même patronyme. C'est un surnom pour la plupart d'entre eux. Tout le monde s'auto-proclamait roi du blues. C'était assez marrant de reprendre un peu le répertoire des trois parce que je n'ai jamais réussi à les départager au niveau de ma passion pour leur musique. B.B. King qui est mort en 2014. Albert King qui est mort au début des années 90. Le premier qui est parti c'est Freddie King dans les années 70. Mais tous les trois ont un style vraiment particulier. Ce qui est aussi drôle dans ce répertoire c'est qu'ils se sont piqués des morceaux les uns les autres. Je pense que c'était la concurrence et en même temps c'est ça que j'aime bien. Ce côté de respect entre eux, entre ces trois personnages. Et donc c'était assez marrant de créer un disque, en tout cas de reprendre leur chanson. Et puis parfois de voir qu'un morceau a été fait peut-être trois fois, a été repris par les trois. Et donc voilà, tout le disque a été enregistré à Paris il y a quelques années. Maintenant ça commence à être un vieux projet. J'appelle ça un peu mon jardin secret. C'est un peu mon plan que j'ai envie. Je suis avec mes copains et puis on va faire des beaux concerts de blues toujours dans les bonnes conditions. On est chez Cornultiproduction qui nous trouve des super festivals de blues en France et même à l'étranger. Et voilà, l'idée c'est de rendre hommage à ces musiciens tout simplement quoi. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de fans de blues qui connaissent ces trois mecs là. En général voilà, ils y trouvent leurs comptes parce qu'on joue, c'est assez équilibré en tout cas dans le répertoire. Voilà, c'est des légendes alors avec des degrés différents quand même. Je pense que le roi, le grand roi du blues c'est quand même BB King. Mais bon c'est celui qui est parti en dernier et c'est vrai qu'il avait vraiment eu des tubes. Non, je pense que ce qu'il faut vraiment remarquer avec leur carrière et leurs disques, leurs morceaux, leur façon de jouer, c'est qu'ils ont tous les trois vraiment influencé toute l'époque des années 60 en Angleterre. C'est-à-dire Eric Clapton n'aurait jamais été Eric Clapton sans ces trois mecs. Dans les années 80, il y a eu un mec comme Steve Ray Vaughan qui était aussi énormément influencé par eux. Je pense même Jimi Hendrix, on sait que c'est lui le roi de la guitare, le top niveau. Mais lui était influencé aussi beaucoup par Albert King, BB King. Et en fait, voilà, ils ont révolutionné la guitare électrique blues. En tout cas, c'est-à-dire que c'est vraiment cette guitare assez forte. Alors, il y a eu des mecs un peu avant comme Elmore James. Il y a plein de bluesman, T-Bone Walker qui ont déjà ouvert les portes. Mais c'est vrai qu'eux ont poussé les choses un peu plus loin tout en restant toujours vraiment dans la grande lignée du blues. En explorant d'autres styles de musique comme le funk, donc le funk, la soul, et ça a influencé beaucoup de gens en fait. Tous ces courants musicaux qui découlent du blues en fait, de grands ambassadeurs en fait. C'est vrai que j'ai passé toutes ces années avec Tony Coleman, là entre 2003 et 2010, on va dire, ouais, pas loin d'une dizaine d'années avec le batteur qui était venu faire sa carrière en Europe. Et j'ai beaucoup appris auprès de lui qu'il avait passé une grande partie de sa carrière avec BB King. Donc là, il était en pause. Je crois qu'il ne jouait plus vraiment avec BB King à cette période. Il a fait toute la fin de carrière, je crois qu'à partir de 2013 jusqu'à, non, 2010 jusqu'à 2014, il a fait les dernières années de BB King. Et effectivement, il nous a beaucoup parlé de lui, de sa façon de faire, donc moi j'ai beaucoup appris à travers Tony Coleman qui était vraiment un mentor, qui est un ami et qui en plus était un mentor pour moi, un professeur quoi. J'ai eu la chance de rencontrer BB King aussi, j'ai traversé parce que BB King avait dit non, j'arrête. Ce qui est très marrant avec ces groupes, c'est que ces musiciens, je fais ma tournée d'adieu. Et puis finalement, on se rend compte que deux années plus tard, finalement, ils reviennent quand même en Europe. Donc en fait, BB King, ça a été un peu le cas parce qu'il avait fait sa tournée d'adieu, je l'avais vu à Paris. Et donc BB King qui annonce, c'est ma tournée d'adieu, je ne reviendrai plus, je suis trop fatigué, je ne reviens plus en Europe. J'ai dit alors qu'à cela ne tienne, si BB King ne vient pas, j'irai à lui. Donc je suis allé le temps d'un week-end à New York avec une amie à moi de Paris, on a fait l'aller-retour carrément pour aller le voir dans son club. Et donc j'ai rencontré BB King, j'ai porté son ampli en bas de la scène après le concert, j'ai descendu son ampli, Tony m'a dit allez c'est l'ampli de BB, tu peux le descendre, le concert a fini. Voilà donc je lui ai serré la paluche et c'était, oui c'était un moment inoubliable quoi, parce que c'était vraiment une de mes idoles quoi. Ah le King des King, parmi les trois là, je pense que je pourrais dire BB King, mais en fait à chaque fois que j'essaye de répondre à cette question, je me dis, ah non mais Albert King quand même, ah non mais Freddie King, Freddie King quand même c'était lui qui était le plus soulful, non mais BB King. Et en fait à chaque fois je tourne comme ça en rond. Voilà pourquoi cela appelle un volume 2, un disque numéro 2 et donc je pense que c'est ce qu'on va faire et puis on va continuer sur ce petit terrain là parce que c'est vrai qu'on adore avec mes copains. Donc juste pour faire une petite parenthèse avec les musiciens, on a écrit ce disque, enfin on a écrit, on a enregistré ce disque, on a fait la sélection des morceaux tous ensemble avec Christophe Deschamps qui est un batteur que je ne présente plus, qui a été avec Goldman, célèbre batteur français et Laurent Werneret à la basse. Donc basse batterie, j'ai envie de dire un peu la crème des crèmes en France. On a aussi Nicolas Lienard qui travaille avec Ery Tamitsuko, Catherine Ringer, voilà c'est le clavier de Catherine Ringer. Et on a une section de cuivre, on a une super section de cuivre. Il y a Nicolas Thuayon qui est de Nancy, qui était en tournée avec moi, avec Vanessa Paradis, c'est un ami, il joue super bien du sax. Et Eric Mullat à la trompette, qui sera là aussi le 24 septembre, qui est aussi un trompettiste qu'on a vu notamment à la grande époque de Nulle part ailleurs. Puis il accompagne un peu toutes les stars. Enfin donc voilà, sextette, on est ici sur scène, section de cuivre, il y en a pour tous les goûts, pour les petits et les grands. Moi je ne cherche même pas la crédibilité, c'est que moi j'avais envie de faire ça, c'est un peu mon tempérament de bélier, j'ai envie de me faire plaisir à jouer des morceaux qui m'ont passionné quand j'ai commencé la guitare. Je le dis, on ne joue pas 200 concerts par an, mais le peu de concerts qu'on a, on va dire qu'on va faire peut-être une quinzaine de concerts, une vingtaine de concerts par an. Et c'est toujours des moments super, parce que moi je suis toujours en tournée, comme tu le sais, avec d'autres artistes. J'ai été en tournée avec Marc Lavoine, Vanessa Paradis. Là je m'apprête à partir en tournée avec General Electric, donc c'est vraiment des univers musicaux hyper différents. Mais c'est vrai que le blues pour moi, ça reste ma passion première, en tout cas pour la guitare, et c'est vraiment cette musique qui m'a toujours fait vibrer. Et pour moi, le fait d'enregistrer ce disque-là en hommage, c'est déjà pour les remercier, me faire plaisir, et puis aussi faire plaisir aux gens, parce qu'ils ne sont plus là. Et donc à mon humble petit niveau, c'est au moins de continuer à jouer leur musique, et leur morceau qui était super. Mais après j'aime toutes les musiques, mais c'est vrai que le blues j'ai commencé par ça, parce que j'ai eu la chance d'avoir papa qui avait plein de disques de blues, et puis de rock anglais, quoi. Donc en fait, tout le rock anglais qu'on adore, les Beatles, les Woo, les Stones, tous ces mecs-là ont été influencés par les bluesmans américains des années 50, 60, et je pense que les uns ont sauvé les autres, quoi. Heureusement qu'il y a eu un mec comme Eric Clapton qui a fait que le blues a été connu mondialement, pour que Baby King devienne aussi, ne reste pas dans l'oubli, parce qu'il ne faut pas éboulier que c'est une musique quand même de... C'est vraiment les pauvres américains, on le sait, quoi. Donc il y en a qui ont eu vraiment du mal à vivre dans les années 50. Enfin c'était dur pour eux, quoi. Donc quand la musique est devenue populaire, ça a permis aussi à des familles entières de vivre de leur musique, et surtout de faire connaître leur art, quoi. C'est un grand pan de la musique, de la culture américaine, le blues, quoi. Et tout découle de ça, le hip-hop américain vient de ça, la funk. Voilà, c'est la musique, c'est les racines, quoi. On a voulu se faire plaisir, en fait, au niveau de la production, on a donné une touche quand même assez vintage, entre guillemets. Donc vintage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le côté années 50, 60, cette couleur de son. Des vieilles batteries, comme j'ai ici, des vieux sons de guitare. Après, je n'ai pas voulu, moi je suis un peu trop feignant pour me dire, je vais reprendre le truc exactement comme il faisait à l'époque, déjà parce que je ne vois pas l'intérêt. Et comme en plus c'est un disque qui mélange les trois musiciens, l'idée c'est de finalement jouer, comme moi je sais jouer, comme je me suis inspiré des trois, je me suis fait un peu mon propre style, encore une fois, de façon humble, je pense jouer un petit peu mon truc à moi parfois. Et donc, effectivement, je pense que pour les vrais connaisseurs qui vont venir nous écouter, ils vont dire, ah ouais ça, on dirait, ça sonne un peu comme du BB King, ça, ça sonne un peu comme de l'Albert ou du Freddy. Et donc, non, en fait, il n'y a pas du tout de thème imposé ou de choses comme ça. C'est vraiment comme on l'a senti. Après, on essaye, j'aime bien ce côté tradition aussi, ce que Tony Coleman, le batteur de BB King m'a appris, c'est aussi le respect de la tradition. Et je trouve que c'est important aussi pour ne pas oublier comment ça doit jouer, comment ça doit se sentir. C'est une musique qui est très profonde. Donc, je pense qu'on, déjà, on ne rigole pas avec ça. Il y a des règles, il faut les respecter. Et ensuite, effectivement, il faut la faire progresser, il faut la jouer à sa manière. C'est vraiment le langage le plus simple du monde, le blues, parce qu'il n'y a en général que trois accords. Et on s'exprime là-dessus, c'est un sentiment avant tout. Il n'y a rien à poser, mais en tout cas, je pense que les gens qui connaissent le répertoire ne seront pas déçus. On ne part pas dans 15 000 directions différentes. Je pense que BB King, quand même, c'est comme Ray Charles, même si je pense que Ray Charles a fait des succès peut-être encore plus grands. Ça reste quand même une musique un peu plus initiée. Mais voilà, un bon... J'ai plein de copains qui aiment le blues, mais qui ne connaissent pas vraiment les artistes de blues. Ils connaissent la musique blues. C'est pour ça que cette musique a un intérêt. C'est qu'elle est facile d'accès, parce qu'elle est simple. Et donc, on n'est pas forcé de connaître l'artiste sur le bout des doigts pour connaître toute la teneur de l'artiste et de son art. Donc, je pense que non, non, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Tout le monde va... Il y a une super section rythmique. Moi, je chante, je m'éclate. Il y a des cuivres. Donc, il y a des morceaux qui sont un peu plus lents, des morceaux où ça danse. Ça va un peu plus vers la saule. Voilà, c'est du blues, mais c'est le langage pour ces musiques-là. Mais il peut y avoir un peu de funk, il peut y avoir un peu de rock. C'est ça, en fait. J'ai commencé à travailler avec Tony Coleman, le bâtiment de BB King, en 2003. Donc, j'ai été... J'ai eu mes premiers cachets de professionnels en 2003. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. La seule chose qui est venue se mettre sur mon chemin en tant que musicien professionnel, c'est le Covid. C'est tout, en fait. J'ai réussi à vivre de la musique, effectivement, en faisant plein de projets différents, rencontrant plein de gens. J'ai pas mal bougé à Paris depuis 15 ans. Et ouais, je pense que le pari, tu vois, c'est marrant que tu m'en parles, mais c'est vrai qu'effectivement, ça fait 20 ans que je suis... Ça va faire 20 ans que je vis de la musique. Et puis, je pense que j'en vis bien. Et à essayer de donner du bonheur aux gens au concert, à faire de la musique qui peut plaire aux gens. Voilà.